Nouvelle chronique pour décrypter un petit peu et apporter un nouvel éclairage sur l'actualité et les sujets du moment avec Hassan Qasimi qu'on ne présente plus mais on le présente tout de même Hassan Qasimi qui est ancien cadre de la Nation, expert en géo-stratégie des nations migratoires et qui revient sur les ondes de la chaîne 3 en tant que chroniqueur. Il nous présentera des chroniques sur des questions d'actualité ou des nouveaux éclaircissements, des clarifications et un décodage d'événements nouveaux anciens pour mieux appréhender le futur dans toute sa complexité. Monsieur Hassan Qasimi, bonjour. Bonjour Hakim. Alors l'État-Nation est l'expression de la volonté d'un peuple de vouloir exister dans le concert des Nations Libres. Nous devons nous interroger pour savoir si c'est l'État qui a créé la Nation ou c'est la Nation qui a créé l'État. Souvent, les approches théoriques ne nous permettent pas de restituer dans leur intégralité le contexte des événements qui se sont déroulés lors de l'avènement de l'État-Nation. Pour illustrer à titre pédagogique une telle problématique, l'exemple de l'histoire de l'Algérie peut parfaitement nous expliquer dans quelles conditions ce concept a évolué dans notre histoire ancienne et contemporaine. Pour comprendre de telles évolutions, il faut absolument déconstruire les concepts coloniaux aliénants, à contenu politique, réducteurs, méprisants et humiliants, cherchant à tout prix à dégrader notre combat libérateur de la Nation algérienne. Dans les moments les plus difficiles de son histoire, la Nation algérienne a su sauvegarder son unité, son intégrité, sa culture et son identité. Lors de la lecture de notre histoire ancienne, la Nation algérienne a toujours existé depuis des millénaires. Par une succession de hauts faits d'armes, de révolutions infinies, glorieuses et courageuses, l'occupant étranger, l'un du occupant, n'a jamais compris la volonté inébranlable du peuple algérien de vouloir vivre libre, indépendant. Comme le colonisateur est un médiocre élève, il n'a jamais compris et appris que personne ne peut arrêter la marche irréversible de l'Histoire, d'une nation en quête de sa liberté, de sa dignité, de son droit à être représenté par un État souverain dans le concert des nations. C'est la Nation algérienne qui a donné naissance à l'État algérien et ce n'est pas le colonialisme qui a donné naissance à l'État algérien. Ce n'est pas aussi le colonialisme qui a donné naissance aux nations colonisées pour répondre à des déclarations saugrenues et racistes voulant faire croire que les nations africaines ne sont pas encore entrées dans l'Histoire, effaçant d'entrer des vérités accablantes faisant de l'Afrique le berceau de l'Histoire de l'Humanité. Et ce sont là des vérités qu'il faut rappeler haut et fort pour déconstruire les concepts des historiens occidentaux, de la décolonisation, la colonisation et des nostalgiques d'une période révolue. Dans la tourmente des relations internationales, le président de la République, Edméji Tebboune, a agi avec force, persévérance, abnégation pour le retour en puissance de la voix de l'Algérie. La diplomatie algérienne, engagée sur tous les francs, défend le prestige et les intérêts supérieurs de la Nation de l'État algérien. Les autorités politiques sont aussi engagées dans un processus de construction d'une Algérie nouvelle, d'un monde nouveau, plus équilibré, multipolaire, fondé sur le respect du droit international et des valeurs humaines universelles. L'Algérie continue de défendre les causes justes, notamment au sein du Conseil de sécurité. Son engagement au sein de cette instance pour la paix dans le monde constitue, pour les avertis, un cas d'école. L'État palestinien, devant disposer de la qualité de membres à part entière de l'ONU, ne relève pas des prorrogatives du colonisateur, mais cela est un processus irréversible que le colonialisme ne peut arrêter ou reporter à plus tard, quels que soient les vétos coloniaux affichés à l'endroit de la liberté des peuples.